continuons ensemble à découvrir tout ce que le css peut nous offrir ici on va s'intéresser aux bordures et aux effets d'ombrage on pourra les appliquer aussi bien sur du texte que sur des formes ou des images et c'est l'occasion pour mettre à profit toutes nos connaissances sur les couleurs prêt c'est parti alors je vais commencer par vous parler des bordures je vous montre un petit exemple avant de commencer ici on voit bien qu'il y a différents types de bordures pour une barre de recherche un bouton ou alors pour mettre en valeur un paragraphe on peut le dire ça rend plutôt bien allez maintenant on passe à la pratique voici notre point de départ c'est le contenu que j'ai déjà structuré dans l'éditeur de code les deux éléments sur lesquels on va se focaliser sont la forme carré et le titre h1 on va d'abord ajouter à notre carré la propriété border ok maintenant je veux une bordure un peu plus épaisse je vais donc pour ça lui indiquer la valeur de 2 pixels ensuite je dois renseigner le type de bordure je vais choisir un effet pointillé en ajoutant la valeur dotted et pour finir je lui affecte une couleur le résultat est bien conforme à ma description il y a d'autres types de bordures le plus utilisé la bordure solide c'est un simple encadré avec des lignes continue la valeur qui lui correspond est appelé solide la propriété border est une super propriété car elle englobe tout l'élément pour aller un peu plus loin il est possible de gérer chaque bordure de façon séparée par exemple je vais décline et cette propriété dans le détail on regarde ça ensemble je crée une bordure en bas en ajoutant la propriété border-bottom et une à droite en ajoutant border-right left pour la gauche et top pour celle du haut bon le résultat n'est pas terrible mais il montre bien que chaque bordure peut avoir son propre style une autre propriété qui peut être intéressante et celle qui va vous permettre de faire des bords arrondis ok mais concrètement ça va me servir à quoi d'arrondir les angles d'un carré ou encore d'un rectangle ça peut paraître inutile mais tout est une question de style de caractère que vous voulez donner à votre site vous en ferez ce que vous voulez moi je vous donne les possibilités le site d'openclassrooms utilise une variété d'angles pour servir des objectifs bien précis des arrondis pour les boutons apportent un style plus doux il y a aussi des angles droits pour présenter des éléments importants comme le visage d'étudiant une fois de plus c'est une question de style c'est donc à vous de choisir le vôtre pour arrondir les angles des blocs vous allez utiliser la propriété border-radius il y a plusieurs types de valeurs qui peuvent l'accompagner ici j'ai choisi de définir la valeur en pixels ça commence à ressembler à un bouton non border-radius est une propriété dite raccourcie car elle permet de définir la valeur de plusieurs propriétés via une seule déclaration on va donc venir préciser la valeur de chaque angle la première valeur est celle de l'angle en haut à gauche la deuxième est celle d'en haut à droite et ainsi de suite dans le sens des aiguilles d'une montre notez bien que les valeurs ne sont séparés que par un simple espace et on termine le tout par un point virgule comme d'habitude pour les formes un peu plus complexes pas la peine de vous casser la tête il existe des générateurs qui le font pour vous fancy border-radius est l'outil parfait pour ça vous pouvez expérimenter une forme autant que vous voulez jusqu'à trouver la bonne et là vous n'avez plus qu'à copier la valeur et la coller dans votre code cet outil et ce que je vous ai présenté jusqu'ici sont de vraies petites pépites qui vont vous simplifier la vie allez maintenant on passe à la prochaine propriété les ombres elle est intéressante mais je vous recommande de l'utiliser avec parcimonie avoir un beau site c'est une chose mais il faut qu'il reste accessible au plus grand nombre ces effets d'ombre donne de la profondeur à l'élément et peuvent s'appliquer autant aux formes co texte pour les formes on ajoute la propriété box shadow dans le sélecteur correspondant maintenant accrochez vous bien on va lui indiquer quatre différentes valeurs la première indique le décalage horizontal la deuxième le décalage vertical la troisième indique l'adoucissement du dégradé et la dernière correspond à la couleur de l'ombre pour les textes je vous conseille d'utiliser cet effet uniquement sur les titres et de façon occasionnelle pour ça il suffit de renseigner la propriété texte shadow dans le sélecteur h1 et on termine par insérer les quatre valeurs dont on a parlé tout à l'heure les décalages de l'ombre horizontale et verticale l'adoucissement et la couleur ces nouvelles propriétés css vont vous permettre de mettre en page votre site web comme un pro je vous laisse alors en profiter et continuez votre travail sur le site pour robilens bonne continuation et tout à l'heure merci 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 merci